On va parler gastronomie avec vous, bien évidemment, Karine. Les vacances sont là, youpi ! Les températures rafraîchissent quand même, du coup. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, une bonne recette d'un chef triplement étoilé à base de fromage. Et alors, bon, on peut tous dire, sur le coup, j'ai appelé Karine parce que j'ai dit, est-ce que tu es sûre de faire une recette à base de croûte de fromage ? Et en fait, non, c'est une croûte au fromage. Absolument, avec des champipis, des champignons. C'est le défi du jour, vous faire faire à tous les deux et à tous ceux qui nous regardent une recette de chef triplement étoilée au guide Michelin, la recette d'Emmanuel Renaud au flocon de sel. Et pourquoi on part en montagne ? Pourquoi on a des fromages de montagne dans cette recette ? Parce que tout se passe à Mégev. Ce week-end, on a un événement qui s'appelle Talkissime et qui est un événement extrêmement gourmand. C'est entièrement gratuit pour tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez y aller. Il y a des débats, des masterclass, des marchés gourmands, une librairie, des dédicaces, des rencontres. C'est vraiment formidable. D'ici trois quarts d'heure, on a même des concours. Le concours aujourd'hui de la meilleure soupe, la meilleure soupe de montagne. C'est le concours des familles sur la place du village. Vous pouvez assister aussi à la descente d'alpage à 10h. Il y a plein d'événements comme ça. Et vous le voyez, l'affiche est vraiment très jolie. C'est jusqu'à lundi, jusqu'au 25 octobre. Et d'ailleurs, à propos de cette affiche, je vous en parle dans un instant, puisque l'artiste, le photographe qui a fait cette affiche, propose aussi une exposition. Il s'appelle Patrick Rougereau. Et on y revient juste après la recette, si vous le voulez bien. Pour la recette, la croûte au fromage. Mon cher Damien Théminot, vous aurez besoin de pain, de champignons, d'oignons, de vin blanc, de fromage, de montagne. On aura de la crème, du reblochon, et puis une pointe de beurre qui va nous servir à faire revenir les oignons épluchés émincés. Bien sûr, vous allez assaisonner tout ça. Rien qu'une petite poêlée d'oignons, comme ça, un peu caramélisée. Mon dieu ! Vous allez rajouter les champignons. Alors, vous mettez ce que vous avez, ça peut être des cèpes, pourquoi pas, des girolles, des chanterelles, même des champignons de Paris. Ça marche avec tout. Vous assaisonnez bien, et là, vous avez une magnifique poêlée, déjà extrêmement gourmande. La suite de la recette, c'est quoi ? Eh bien, vous allez ensuite, soit faire fondre directement le reblochon dans la crème. Alors, le reblochon, j'enlève la petite pastille. Elle est verte, ce qui signifie que c'est un reblochon qui a été fabriqué par une seule ferme. C'est un reblochon qui a été fabriqué par plusieurs laiteries, si vous voulez. Je l'ai enlevé la pastille, mais enfin, vous pouvez la garder, de toute façon, elle se mange, c'est en casséine de lait. Donc, vous le laissez fondre, comme ça, sans même enlever la croûte, on la garde, mon cher Damien. Vous le faites fondre, ce reblochon, dans la crème, et vous allez mixer, tout simplement. Alors ensuite, une petite tranche de pain, quand même généreuse, un bon pain de campagne, rassis, pourquoi pas. S'il ne l'est pas, vous pouvez le toaster, mais vous allez l'imbiber de vin blanc, ce vin, vous le mettez dans un petit caclon. Ah non, mais là, attention, ça commence, les choses sérieuses. Ensuite, vous allez me mettre par-dessus, la poêlée, ah là là, la poêlée de champignons. Vous me mettez la crème, on reblochon par-dessus, et attendez, c'est pas terminé, puisqu'on est quand même, voilà, en total. C'est léger. Et si on remettait une petite couche de crème, on va aller se déporcer, on va monter, descendre la montagne à cheval, et vous allez taper tout ça. Et alors surtout, vous allez enfourner, parce que c'est ça le but du jeu, tout va gratiner. La texture de votre crème au revlochon, peut-être plus ou moins épaisse, vous pouvez faire une texture plutôt comme une béchamel, si on met moins de crème, ou plutôt liquide, peu importe. Je vous assure que vous allez vous relever la nuit pour déguster votre recette. On ne va pas pouvoir se relever avec ça. J'ai bien l'envouge plus. Toutes les informations, évidemment, sur Instagram. Et donc, revenons à cet événement talkissime. Vous pourrez donc, dès aujourd'hui, aller voir l'exposition de Patrick Rougereau. Regardez-moi ces photos. Elles sont incroyables. C'est vraiment un photographe extrêmement créatif, talentueux, qui nous propose une exposition qui met en avant justement les produits de montagne. Et vous pourrez repartir avec. Vous pourrez repartir avec les œuvres ou un livre qui retrace l'histoire des produits de montagne. C'est aussi une façon de transmettre comme ça le patrimoine de nos bons produits. Il faut savoir que ce photographe-là, regardez-moi ce qu'il y a, c'est sublime, a été de nombreuses fois primé, notamment le prix de l'artiste international de l'année au chef World Summit de Monaco ou encore The Best of the Best d'un livre cookbook. Enfin, voilà, c'est absolument magnifique. Comme quoi, la passion de la cuisine, de la générosité, le partage, eh bien, c'est le travail des chefs mais aussi le travail d'artistes comme celui qui les met en lumière. Exactement. Oui, oui.